Le chapitre 3, on a ici la vidéo numéro 3. Donc on a toujours le diagramme de phase de l'eau. Ici la pression en millibar et en bar. Et ici la température, 0 degré et 350 degrés. Donc on a vu que lorsque la pression est inférieure à 6 millibar, l'eau ne peut pas exister à l'état liquide. Donc c'est pour cela, lorsqu'on est sur le vide spatial, dans le vide spatial, la pression est faible et l'eau ne peut pas exister à l'état liquide. Elle est soit sous forme de gaz ou de solide. D'ailleurs, l'eau à l'état liquide ne peut se trouver qu'à l'intérieur des planètes humides ou bien à la surface de ces planètes si leur atmosphère exerce une pression suffisante. Donc c'est le cas de la Terre. La Terre possède une atmosphère qui exerce une pression suffisante et qui permet d'avoir l'eau à l'état liquide. Dans le vide spatial, la pression est inférieure à 6 millibars et l'eau ne peut pas être à l'état liquide. Elle peut être soit à l'état solide, soit à l'état de gaz. Donc lorsque la température est faible, c'est le cas dans le vide spatial où vous avez des planètes géantes gazeuses. Ici, vous aurez l'eau et surtout sous forme de glace. Lorsqu'on est proche du Soleil, à température élevée, on aura des planètes télériques et lorsque la pression est faible, dans ce cas-là, on va trouver l'eau surtout sous forme de vapeur. On a ici le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau donne des mouvements de l'eau sur la Terre. Et le mouvement de l'eau soit à l'état liquide, soit à l'état solide, soit à l'état gaz. Donc, le cycle de l'eau nous donne l'ensemble des mouvements de l'eau sur Terre. Et cette eau dans ces trois phases, soit liquide, solide ou gaz. Vous aurez... Le cycle de l'eau présente plusieurs composantes. Et il décrit le mouvement de l'eau. Il décrit aussi le stockage de l'eau entre la biosphère, l'atmosphère et la lithosphère. Et on peut décomposer le cycle de l'eau en cycle continental, cycle océanique. Et deux cycles forment le cycle global. Et dans le cycle de l'eau, on va trouver l'évaporation. Donc, l'eau liquide par les rayons du soleil, il est chauffé et il va donner de la vapeur d'eau. Donc, l'énergie solaire permet la vaporisation de l'eau. C'est l'évaporation. On a aussi, après l'évaporation, la vapeur d'eau monte en altitude et lorsqu'il monte, il va subir, il va se refroidir. Et lorsqu'il se refroidit, il subit une condensation. Condensation sous forme de nuages ou de précipitations. Précipitations solides des neiges des grêles ou bien des précipitations liquides sous forme de l'huile. Donc, l'eau, il arrive sur le continent. Vous aurez des précipitations et ces précipitations vont donner des eaux de ruissellement qui circulent à la surface de la terre. Une partie de ces eaux précipitées, que ce soit des eaux solides ou à l'état liquide. Donc, les eaux à l'état liquide vont subir une infiltration. Donc, ils vont s'infiltrer dans les pores, les fissures des roches et du sol et ils vont ils vont alimenter les nappes d'eau souterraine. Ils vont alimenter ces nappes d'eau souterraine qui s'alimentent aussi par percolation. Donc, ici vous avez le milieu continental et ici le milieu océanique. si vous regardez l'évaporation continentale vous avez la quantité 71 000 km3 et vous avez les précipitations continentales 107 000 km3 et les eaux de ruissellement constituent 36 000 km3. Donc, si vous faites la somme de ruissellement du ruissellement et de l'évaporation c'est-à-dire les pertes du milieu continental sont égales aux précipitations dans le milieu continental. Donc, il y a les pertes par évaporation par ruissellement du milieu continental sont compensées par les précipitations au milieu continental. Dans le milieu océanique si vous regardez les entrées et les sorties si vous faites la somme des entrées et sorties vous allez trouver que les entrées sont égales aux sorties. Et si vous faites aussi les pertes les entrées et les sorties au niveau de la Terre vous avez ils sont tous égales. Donc, l'évaporation totale 550 est égale aux précipitations qu'on a dans la somme des précipitations dans le milieu continental et le milieu océanique. Donc, ce qui fait que l'eau qui se trouve sur la Terre elle est recyclée elle est continuellement recyclée. Il n'y a pas de pertes ni de gammes. Donc, vous avez le même eau qui est recyclée à la surface de la Terre. On passe maintenant au bassin versant. Le bassin versant c'est la surface de collecte des eaux. Donc, la surface ici vous avez une surface ici et vous avez un seul exutoire. Donc, le bassin versant elle est limitée par les lignes de crête que vous avez ici. Donc, les précipitations de pluie que vous avez ici sont interceptées à l'intérieur du bassin versant. Donc, le bassin versant possède un seul exutoire et il est limité par des lignes de partage des eaux. C'est des lignes de crête. Donc, ici vous avez un bassin versant. Donc, il est limité par les lignes de crête qui sont lissinées ici.